Bonjour à tous, Flandre Télévision débarque à Dunkerque et vous fait découvrir depuis quelques semaines déjà le carnaval de Bayeul et le carnaval de Dunkerque. Aujourd'hui nous allons voir une bande de jeunes carnavaleux qui va se préparer pour la bande. On va tout savoir sur la préparation du cletsch, du costume mais aussi du maquillage, on ira faire une chapelle et puis on ira faire un petit tour du côté de la bande de Tétogaine. Mais pour l'instant nous sommes à Bourbourg et nous allons rencontrer ensemble ces jeunes qui vont se préparer. Vous êtes avec moi alors on y va. Bonjour, c'est Flandre Télévision, c'est bien ici ? C'est bien ici. On se prépare pour le carnaval ? On va rentrer, on va rentrer. Merci, quel est ton prénom ? Rémi. Rémi, on se tutoie c'est le carnaval hein Rémi ? Non, c'est impeccable. On peut entrer alors ? Bonjour, je vais rentrer. Sébastien, c'est ça ? C'est ça. Voilà, on avait un petit peu rendez-vous mais il faut quand même vérifier qu'on est bien à la bonne adresse. Alors aujourd'hui avec vous, on va tout savoir sur le cletsch, sur le maquillage de carnaval. Vous êtes chauds là, vous êtes prêts ? On est très chauds. On est prêts. On vous suit, allez, montrez-nous, montrez-nous. La chambre de Sébastien, alors de Rémi. On est dans la chambre de Rémi et alors on voit qu'on a affaire à un vrai carnavaleux parce que tout est prêt. sur le lit. Donc là, il y a tout ton cletsch. Ouais, il y a tout mon cletsch. Comment ça s'est fait ? Tu l'as construit petit à petit, tu as eu l'idée finale dès le départ. Comment ça s'est fait ce cletsch ? Ah oui, le oui, oui, le petit personnage, oui, oui. Ah ben oui, d'accord, d'accord, ok, d'accord. Eh ben, c'est mignon. Alors on commence par quoi, le costume ou le maquillage ? Bah, ok. Le cletsch. Allez, c'est parti, on te regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, on a vu la mise en place du cletsch, du costume, on a bien compris le oui-oui des oui-oui-itch et puis on a aussi avec Sébastien un écossais, c'est ça ? Voilà, un écossais. Et maintenant, on va passer à la partie maquillage. C'est la plus délicate. Regardez. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toute seule que tu as aimée. Voilà, nos deux amis, Rémi et Sébastien, sont prêts, maquillés et costumés. Alors, avec tous les accessoires. Donc ça, c'est le costume que vous mettez. Chaque année, c'est toujours le même. Chaque année, c'est le même. Et à chaque bande, chaque balle, tous les week-ends, c'est le même. Mais ça change un petit peu d'une année sur l'autre. Par exemple, je vois, il y a plein de badges, d'accessoires. Il y a des choses qui viennent s'ajouter. Il y a toujours des petites choses qui viennent s'ajouter. Une badge, une petite connerie pour faire beau. Mais sinon, le reste, à base, ça reste le même. Alors, on m'a dit, moi, que le cletch, c'était effectivement le même, si possible. Et même le maquillage, je te disais que c'était le même chaque année. Et on m'a même dit que c'était un sacrilège de laver son cletch d'une année sur l'autre. C'est vrai, ça ? C'est marrant, on ne le lave pas. Le mieux, c'est de ne pas le laver. Bon, mais alors, au bout d'une certaine année, comment dire ? Moi, je le lave, parce que après, ça commence à sortir le harang. Garçon, je vous propose d'abord de rejoindre les filles. Parce qu'il y a aussi des filles dont on n'a pas pu suivre le déshabillage et l'habillage. Allez comprendre pourquoi, mais on va quand même les rejoindre. Et on va tous se rendre ensemble, en bande, j'allais dire, dans une chapelle. Vous êtes prêts ? Non, on est parti. Allez, c'est parti. Voilà, il y a un pense-bête pour savoir chez qui on est. On est chez Tululut, on est chez Samuel Tululut pour cette chapelle. Alors, Samuel, c'est la tradition tous les... J'allais dire tous les ans, mais c'est peut-être plusieurs fois par an. Avec toujours la même bande de copains ? Toujours. En général, c'est toujours les mêmes. Puis entre deux, il y en a qui viennent. Même des gens qu'on ne connaît pas, parfois. Ils viennent à la maison, la porte, elle est ouverte. Alors, toi, tu fais partie d'une association ou tu es un indépendant ? Oui, une association, les Stratopop. Comme Sébastien. La même association, Sébastien. Et parmi les copains, je vois que toi, tu as un bâche, les Zootboom. C'est quoi ton prénom ? Rémi. C'est petit pêcheur. C'est petit pêcheur. Petit pêcheur. Et toi, c'est les Zootboom ou c'est... Les Zootboom. D'accord. Donc, il n'y a pas de rivalité entre assauts, alors ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On est tous les mains dans la marche, on traite et tout. Ton association, elle est de quelle ville, à toi ? Le Fracourt. Le Fracourt. Vous avez aussi votre balle, j'imagine ? Oui, mais pas cette année. Pas cette année. Non, pas cette année. La prochaine fois. Et pour les Zootboom ? Nous, on est de Coup de Cac Village. Oui. Et on n'a pas de balle. Mais on fait des chapelles d'avant-balle. C'est pour ça que vous squattez les chapelles des autres ? Non, non, non. Voilà, nous voilà arrivés à Tetegem maintenant. Un petit peu sous la pluie, mais enfin, on sait qu'au mois de février, puisque nous sommes en février maintenant, on prend ce genre de risque à carnaval. Ça ne fait pas peur à notre bande d'amis qui est en train de reprendre un petit peu d'énergie pour affronter les éléments. Regardez, je vous propose le concept de la chapelle voiture, avec de quoi faire le plein dans le coffre de la voiture. Voilà pour notre sujet d'aujourd'hui sur le cletsch, le maquillage, la chapelle. On va les laisser partir s'amuser. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt sur Flandre TV avec d'autres aspects du carnaval qui ne fait que commencer. Je vous dis donc à très bientôt. Salut, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada